Très bonne fête pour tous les francophones du monde, du Rwanda et d'Afrique. Bienvenue à ce journal dont voici tout de suite les titres. 20 mars 1990, 20 mars 2022, le monde célèbre les 52 ans de la célébration de l'Organisation internationale de la francophonie. A cette occasion, la secrétaire générale de l'OIF, Mme Louise Mouchikio Awa, a adressé un message aux 213 millions de locuteurs de la langue de Molière avec le thème « La francophonie de l'avenir ». En visite officielle des trois jours au Rwanda, une délégation des parlementaires gabonais conduite par le président de la Chambre des députés du Gabon, l'honorable Faustin Boukoubi. Ce dimanche, par la présidence, a été reçu par la présidente de la Chambre des députés du Parlement rwandais, l'honorable Donatil Moukabadissa. Alors que la pandémie de Covid-19 connaît une nette recul en Afrique, le phénomène est inversé en Chine où les cas sont repris. Ils ont repris donc les rascensions et les nouveaux morts sont à déplorer dans ce pays. 20 mars 1990, 20 mars 2022, le monde célèbre le 52e anniversaire de la création de l'Organisation internationale de la francophonie. A cette occasion, la secrétaire générale de l'OIF, Mme Louise Mouchikio-Abo, a adressé un message aux 213 millions de locuteurs de la langue des Molières éparpillés dans 88 pays dans le monde en insistant sur la place à réserver à la jeunesse qui compose la majorité de cette population, suivant cette allocution de Mme Louise Mouchikio-Abo. Je veux dédier ce 20 mars, Journée internationale de la francophonie, à notre jeunesse, l'incarnation et l'expression de la francophonie de l'avenir. Les jeunes représentent plus de 70% de la population de certains de nos pays, dont la vitalité démographique explique celle de la langue française dans le monde. C'est l'un des enseignements de la nouvelle édition du rapport de notre observatoire de la langue française qui vient de paraître. Les jeunes constituent l'atout principal de la francophonie, ce précieux capital humain à faire fructifier partout. C'est le message assorti de propositions que j'ai porté au nom de notre organisation au Sommet Europe-Afrique, tenu le mois dernier à Bruxelles. Les jeunes ont des aspirations précises et légitimes. Ils me l'ont dit dans la large consultation que j'ai menée en 2020, afin qu'ils nous aident à mieux définir cette francophonie de l'avenir. Leurs réponses ont mis en lumière trois priorités. Bénéficier d'une éducation de qualité, avoir un emploi et vivre dans un environnement sain. Chers jeunes, ce que je veux vous dire en ce 20 mars, c'est que nous vous avons non seulement écouté, mais aussi entendu. Pour construire ensemble la francophonie de l'avenir, d'ores et déjà, nous consolidons nos programmes dans le domaine de l'éducation, en favorisant plus que jamais la formation et la circulation des enseignants dans notre espace. Pour construire avec vous la francophonie de l'avenir, nous investissons de plus en plus dans la formation professionnelle. Nous voulons favoriser chez vous l'acquisition des aptitudes et compétences dont vous avez besoin pour entreprendre, innover et vous insérer dans le marché du travail. Pour vous aider à sortir par le haut de la crise entraînée par la COVID-19, plusieurs projets déployés par l'Organisation internationale de la francophonie vont dans ce sens. Le projet phare de la mobilité des enseignants, qui contribue à l'échange fructueux d'expériences pédagogiques dans notre espace, déclic « Formez-vous au numérique », renforce vos compétences dans ce domaine désormais incontournable pour le développement de nos pays. Pionnières de l'entrepreneuriat, accompagne la croissance des jeunes pousses et petites et moyennes entreprises avec une attention particulière à vous, les jeunes femmes. Pour construire avec vous la francophonie de l'avenir en cette année 2022, qui verra la tenue de la Conférence sur le climat dans un de nos pays membres, l'Égypte, nous avons décidé de mettre l'accent sur les innovations environnementales. Dans ce cadre, une action verte emblématique pour et avec les jeunes est en préparation. Alors qu'après deux années marquées par la pandémie de la COVID-19, grâce au progrès de la vaccination, il semble enfin permis de se projeter plus sereinement dans le futur, je compte sur vous, les plus jeunes, pour déconstruire les clichés et construire avec nous cette francophonie de l'avenir, innovante, décomplexée, multilingue et pluriculturelle. La nôtre, la vôtre. Bon 20 mars à toutes et à tous, partout dans notre espace et dans le monde. Vous l'aurez certainement corrigé avec moi, la création de l'OIF, c'était le 20 mars 1970. Lancement samedi des clubs de la francophonie dans les écoles secondaires du petit séminaire Saint-Vincent de Ndela, en présence de l'ambassadeur de France au Rwanda, M. Antoine Afray, et du chef de l'église catholique au Rwanda, le cardinal Antoine Kamband. En ce mois consacré à la francophonie, l'ambassadeur Afray a exhorté les jeunes rwandais à apprendre les français comme langue d'ouverture vers la connaissance, le savoir et les développements. Un reportage de Jean Damascène Manichim. Le son du tambour au petit séminaire Saint-Vincent pour inaugurer un club de la francophonie dans une école, ce qui suppose bien aller au-delà de la simple connaissance d'une langue. Gasore Goukondo, mon fils, élève en cinquième année secondaire, fait les sciences, mais est bien conscient des avantages de maîtriser les langues étrangères comme le français. Avec ce club, avoir des séminaristes qui sont rwandais capables de s'exprimer en français et d'être rayonnants dans ces domaines peut nous servir à avoir un Rwanda plus meilleur dans la francophonie et surtout dans le multilinguisme social. Le Rwanda est un pays qui a une vision de développement, qui doit profiter à toute la population avec un accent particulier pour les jeunes. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfray, estime que compte tenu de sa position géographique au cœur de l'Afrique, appuyée par la détermination des autorités rwandaises à servir de carrefour du commerce et des affaires sur le continent, la maîtrise de plusieurs langues est un impératif pour les Rwandais en général et pour les jeunes en particulier. Et donc le Rwanda qui a la vocation d'être un pays carrefour, qui veut être aussi ce grand homme en matière de transport aérien, en matière d'affaires, etc. a besoin finalement de parler et le Kinnia Rwanda qui est sa langue, et l'anglais et le français. Alors je pense que pour les Rwandais ça reprend pour certains un effort, mais ça peut aussi être un plaisir. Je crois que c'est aussi un moyen de rester en phase en fait avec son patrimoine culturel. Par exemple je sais, on se souvient qu'il y a l'abbé Alexis Kagame qui a beaucoup écrit sur l'histoire du Rwanda et il a écrit en français. Donc si des Rwandais veulent lire les écrits d'Alexis Kagame dans le texte, il faut qu'ils les lisent en français. Donc le français peut être un plus aussi, je pense, pas uniquement en tant que langue des affaires, mais aussi au niveau culturel, au niveau de l'apport que le français peut donner, en littérature, en philosophie, en théâtre, etc. Il y a aussi des... J'ai vu récemment prendre une pièce d'un auteur de théâtre rwandais, Dorsi Rougamba, dont les parents d'ailleurs je crois sont en cours de béatification, il y a un procès en béatification à Rome actuellement. Et cet auteur, Dorsi Rougamba, il écrit en français. Donc si les Rwandais veulent comprendre ce qu'il écrit, il faut qu'ils apprennent le français. Les avantages du multilinguisme pour les Rwandais est un point également tenu par le cardinal Antoine Kambanda, HV de Tchigali, qui invite en particulier les jeunes à profiter de leur vitalité pour élargir au maximum les connaissances linguistiques. Les jeunes, ils sont encore jeunes, ils ont la capacité d'apprendre la langue française et l'apprentissage de la langue française, c'est une richesse culturelle. C'est la clé à toute une culture et une histoire française. Le Rwanda, c'est un pays qui a des voisins francophones en Afrique et aussi bien connectés avec les pays francophones, la France, la Belgique, le Canada et d'autres. Ils ont beaucoup d'avantages d'apprendre cette langue parce que chaque langue qu'on apprend, c'est une ouverture et une richesse qui va être avantagée pour les jeunes. L'attaché de coopération pour le français à l'ambassade de France au Rwanda indique que l'ambassade est prête à accompagner toutes les initiatives visant le renforcement du français, en particulier dans les écoles du pays. On se tient au service véritablement de la volonté à la fois institutionnelle avec nos partenaires rwandais et la volonté plus large des élèves qui souhaitent apprendre le français et des enseignants qui demandent à développer leurs compétences pédagogiques mais aussi leurs compétences linguistiques puisqu'on a compris que le français, le parler, on a une grande envie au Rwanda je crois mais c'est aussi un défi après plusieurs années où le français dormait, diront certains aujourd'hui il se réveille et on est très heureux d'accompagner cette volonté et cette ambition rwandaise. Ce lancement du club de la francophonie s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités préparées au Rwanda pour célébrer la journée internationale de la francophonie du 20 mars. Les Rwandais se jouent au reste du monde, c'est dimanche, pour célébrer la journée internationale de la francophonie. Les volontaires engagés dans la diffusion du français au Rwanda depuis octobre 2020 se félicitent de l'impact positif que leur travail exerce déjà sous les apprenants rwandais. Jean Damascène Manichimouen nous fait le point. Certains accès routiers de la capitale rwandaise Kigali auraient olé aux couleurs du drapeau national et de celui de l'organisation internationale de la francophonie pour célébrer la journée du 20 mars que fait l'organisation chaque année. Célébrer la francophonie au Rwanda est plus qu'un significatif puisque le pays des mille collines a déjà tissé des liens forts avec l'organisation. Depuis octobre 2020, le Rwanda a accueilli des volontaires de l'organisation internationale de la francophonie engagés dans la formation des enseignants de français dans le cadre du programme de mobilité des enseignants entrepris par l'organisation. Avec l'expérience de moins de deux ans déjà, ces volontaires se félicitent des résultats positifs déjà enregistrés. Personnellement, je trouve que ce qui a beaucoup changé, c'est la motivation des élèves à apprendre le français. Quand on est arrivé, en fait, tout le monde trouvait que le français est difficile, c'est une langue difficile à apprendre. Moi, en tout cas, là où je suis vraiment très contente de tous mes élèves, c'est qu'aujourd'hui, je vois qu'avec les diverses activités qu'on a faites, ils sont motivés. Pour moi, le plus grand changement, c'est la motivation. Avant, c'était très difficile, les élèves n'avaient pas vraiment envie d'apprendre le français. Aujourd'hui, il y a une vraie motivation dans l'apprentissage du français. Et moi, je trouve que ça, c'est déjà un joli succès. Outre la motivation des apprenants, la présence de ces volontaires de l'OIF au Rwanda aura permis aussi de jouir des méthodologies nouvelles d'enseignement-apprentissage du français. Moi, je suis vraiment dans une approche active et implicative. J'essaye d'impliquer tous les élèves de la classe. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on a remarqué, c'est que l'enseignement du français était surtout fait sur la base d'activités grammaticales. Nous, on met l'accent sur les activités de communication, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et c'est vrai que je mets en place beaucoup d'activités pour les faire parler. Parce que même si c'est difficile, ils ont envie de parler. Et petit à petit, en fait, ils commencent à bien parler le français. L'attaché de coopération pour le français à l'ambassade de France au Rwanda indique que les liens de l'OIF avec le Rwanda justifient une série d'activités préparées à l'occasion de l'édition 2022 du mois dédié à la francophonie. En réalité, la francophonie a commencé depuis le 1er mars pour nous, ambassade de France, et en coopération, pardonnez-moi, avec nos partenaires, notamment francophones. Donc nous avons organisé les rencontres internationales du livre francophone qui ont permis d'accueillir de nombreuses personnes au Centre culturel francophone du Rwanda. Puis nous avons eu aujourd'hui la finale de deux concours, le concours pour les élèves qui ont chanté au Centre culturel francophone du Rwanda la chanson francophone. Donc on a permis de délivrer, on a délivré, pardon, les prix aux enfants qui ont chanté, qui ont très bien chanté, je les félicite à nouveau. Et le prix aussi aux enseignants qui étaient lauréats de la dictée de Molière. Donc 10 finalistes parmi les 61 participants à cette manifestation cette année. Et c'était un grand moment de convivialité, de fête, autour du français et de la francophonie. Pour promouvoir la francophonie au Rwanda, le public francophone joue des services du Centre culturel francophone du Rwanda, inauguré en mai 2021, dans le Québec des rwandaises. Voyons à présent le reste de l'actualité. En bref, une image, en visite officielle de trois jours au Rwanda, une délégation des parlementaires gabonais, conduite par le président de la Chambre des députés du Gabon, l'honorable Faustin Boukoubi, a été reçue ce dimanche par la présidente de la Chambre des députés du Parlement rwandais, l'honorable Donatil Moukabalissa. Les deux dirigeants ont apprécié l'excellence des relations entre les deux pays, comme l'a indiqué Mme Moukabalissa. C'est une amitié qui existe déjà entre nos deux pays et nos deux parlements en particulier. La signature du mémorandum d'entente, c'est pour voir dans quelle mesure nous pouvons continuer à renforcer et à approfondir nos relations d'amitié, de coopération, d'échange d'expertise de part et d'autre, pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer cette coopération, cette collaboration, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau technique. Nous avons déjà mis en place des groupes d'amitié de part et d'autre. Il y a un groupe d'amitié Rwanda-Gabon qui existe au niveau du Parlement du Gabon. Il y a le groupe d'amitié Gabo-Rwanda qui existe au niveau du Parlement du Rwanda. Et ces groupes d'amitié joueront un grand rôle dans la concrétisation du contenu du mémorandum d'entente que nous venons de signer pour renforcer davantage nos relations de coopération, de collaboration et d'amitié. De son côté, le président de la Chambre des députés du Gabon, l'honorable Faustin Bokoubi, a indiqué que les deux institutions souhaitent également renforcer leur partenariat. D'abord, nos chefs d'État, son Excellence le Président Kagame et le Président Ali Bongo Onima ont tracé le sillage de l'excellence des relations d'abord entre eux deux et ensuite entre le peuple rwandais et gabonais. Et madame la présidente de la Chambre des députés, madame Mokabalissa et moi-même avons pris l'engagement de concrétiser la consolidation des liens entre les peuples rwandais et gabonais que nous avons la charge de représenter au sein de nos chambres respectives. Ce mémorandum d'entente que nous avons signé aujourd'hui est la matérialisation de cet engagement que nous voulons matérialiser par un écrit. Comme on le dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Nous avons donc signé entre nos deux chambres cet accord qui va nous permettre d'améliorer la coopération entre nos institutions de telle sorte que nous aboutissions à un échange concret d'expérience. Voilà la signification de notre rencontre aujourd'hui et je voudrais en cela remercier très sincèrement madame la présidente Mokabalissa qui non seulement nous a réservé un accueil très chaleureux, un séjour agréable, mais en plus a réuni les conditions pour que cette signature puisse aboutir dans les délais. Sachant qu'aujourd'hui c'est dimanche et de surcroît le jour où la communauté internationale célèbre la journée de la francophonie, nous sommes très honorés parce que c'est justement dans cette langue-là que nous communiquons et cette langue nous permet de raffermir notre fraternité. C'est donc la fin de ce journal au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal. Il y avait à la prise de vue Claude, à la prise de son Emmanuel, au graphique c'était Guissa, au mixage vidéo c'était Silas, à la direction de cette édition, Janvier Karangwa Murenzi, au contrôle de l'antenne, c'était Caritas Andikoumana, l'ingénieur de l'antenne, c'était Théo. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite de passer une excellente nuit en compagnie de nos programmes.